Coucou et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attarder directement sur nos nouveaux héros. Nous avons Aslan, Justice et Woyer et Lixu, ça c'est cool. Alors Lixu, on la connaît tous, qui est une classe moine, qui est d'éviter ce moyenne et qui, du coup, fait 150% de dégâts sur tout le monde et réduit le mana de 20%, du moins c'est une version de costume de base. Et en costume x2, elle a quand même de belles stats. Elle a de base 700 attaques et 760 de défense et 1300 pv. C'est de sacré belles stats pour un 4 étoiles. Et en limite limite, on n'en parlera pas, c'est une tuerie. Le costume qu'on connaît tous, elle passe au voyou, fait plus de dégâts mais réduit le mana de 10%. Et en limite limite, pareil, elle est très jolie à voir. Son nouveau costume, alors, inflige 270% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches sont silencieux pendant trois tours. Ouh, pas mal. Pas mal. Donc là, du coup, elle fait un peu plus de dégâts et vu qu'elle a de belles stats, je pense que ça va quand même faire mal. Elle ne réduit plus le mana. Par contre, sur trois cibles, elle les réduit au silence et, vu qu'elle est classe mage, ses tuiles deviendraient débuffantes. Et ça, ça serait pas mal du tout parce qu'on n'a pas encore de tuiles débuffantes, si je ne m'abuse, pour les 4 étoiles de la saison 1. En jaune, je parle, je précise. Donc elle serait pas mal. Franchement, je trouve assez cool et en limite limite, on en parlera pas à des stats abusés. Donc franchement, elle est très bien. Et puis, même si vous n'êtes pas spécialement fan, dans tous les cas, avoir le costume limite limite, ça fait très très mal. Franchement, elle est balèze. Elle, je pense qu'elle restera toujours mieux en attaque de ruée, parce qu'elle réduit le mana de moins de 20%, alors que là, c'est que sur trois cibles. Et si on n'a pas de chance, ça pourrait être que sur deux. Mais, en attaque, je pense qu'elle trouvera sa place. On combine elle avec un proté, par exemple. Proté qui bloque le mana. Et ensuite, en suivant, l'X8, sur un mana qui est plat, bah du coup, elle réduit en silence. Donc, le combo des deux, c'est pas si mal. Ensuite, nous avons Justice. Justice qui est de base paladin. Sa réputation-là précède. Elle a du coup, de base, 892 défenses au secours et 1710 PV au secours. Une taille, par contre, qui est pitoyable. Mais une défense gigabalèse. Et du coup, elle a en limite limite presque 2000 PV et 1100 de défense. Les gars, pour la tuer, bonne chance. En plus, elle n'est pas là, donc elle peut se soigner. Et au moins de sa défense. En vitesse lente, cette miss fait 245% de dégâts sur tout le monde. Et à moins 40% de pression sur 4 tours. Le costume qu'on connaît est un peu plus équilibré. Avec beaucoup plus d'attaques, moins de PV et moins de défense. Et en limite limite, tout aussi joli à voir. Il fait moins de dégâts directs. Mais pour chaque allié mort, il y a 50% de dégâts en plus. Et elle reçoit plus de 24% de génération mana pour 3 tours. Donc là, du coup, c'est ciao aux amigos. La baisse de précision. Mais du coup, elle passe de l'an en moyenne. Et classe match, du coup, tuile débuffante. Ici, elle passe en sorcier. Avec des stats encore plus équilibrées. Avec une attaque bien, une défense qui est bien. Des PV qui sont très très bien. Le sorcier, du coup, elle peut faire un dot de génération mana de moins 50%. C'est pas mal. 300% de dégâts sur tout le monde. Et c'est pas mal du tout. Parce que là, c'est 285, mais avec 700 d'attaques de base. 250, mais c'est 73. Et là, 300, mais c'est 93. Donc là, c'est encore mieux. Les dégâts sont augmentés de 45% pour chaque ennemi mort. Et tous les ennemis reçoivent moins de 40 de précision pour 3 tours. Donc ça, c'est un peu le combo des deux costumes. Elle ne se donne plus le dot de génération de mana. Mais je la trouve pas mal. Les dégâts sont conséquents. Ils peuvent augmenter si jamais les alliés qui sont morts entre temps. Et le dot de précision, il reste. Il dure 3 tours, plus le 4. Mais elle fait quand même largement plus de dégâts que ses actions de base. Elle a 100 d'attaques de plus. Et sa CS fait 15% de plus. Donc franchement, c'est pas mal. Attaque des ruées et de coutume, elle va briller. Bataille sanglante, pourquoi pas. Bouteilleur de bonus, 100 plus. Mais elle est pas mal. Moi, je la trouve pas mal du tout. Et ensuite, nous avons pour terminer, Alsar, le roi des lions, le toupeau et le magnifique. Qui a du coup de base 911 d'attaque. Les gars, planquez-vous. Une défense par contre qui est pitoyable. Et des PV qui sont correctes. En limite limite, il a une attaque à avoir peur. La défense toujours très faible. Et des PV qui sont, par contre, bien élevés. Version de base est pitoyable. Vu qu'il fait en vitesse lent 205% sur tout le monde. Et un dot de brûlure qui est insignifiant. Qui peut jusqu'à 480 pour 6 tours. Donc, il est nul. Il a une bonne attaque. Une dégâts de tuiles, c'est génial. Mais la CS pitoyable. Le costume qu'on connaît. 205% sur 3 cibles. 410. Ils ont moins de 50% de santé. Une dégâts de brûlure qui est beaucoup plus conséquent. Et étant paladin, il prend contre sa défense et se soigner. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu mieux. Et comme ce nouveau costume, il a des petits bébés. Il doit avoir Simba et un frère jumeau caché que DC ne m'a jamais révélé. Il a comme sa version de base, un peu de choses près. Il a une bonne attaque. Une défense sympathique et de bon PV. Là, ça rend contre sa défense en limite limite. Elle est un peu plus potable. Donc, c'est bon signe. Il peut y avoir jusqu'à presque 1100 d'attaques. Donc, là, en dégâts de tuiles, ça va faire mal. 310% de dégâts sur 3 cibles. Et les 3 cibles en question reçoivent 636 brûlures. Ou alors jusqu'à 756 brûlures de 4 tours. Le lancer absorbe ce soit une à la hauteur de 40% des dégâts de brûlures. Ok, pas mal. Donc, du coup, en limite limite, tu fais 750 de brûlures. Grosso modo, 40% de ces 3 là. Donc, du coup, c'est presque la moitié. On va dire 350. 350 fois 3. Grosso modo, tu te restores entre 900 et 1000 PV par tour. Si les 3 cibles en la brûlure. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, il devient un chouille plus intéressant. D'autant plus qu'il est combattant. Donc, il suffit qu'il meure, qu'il ressuscite. Et vu qu'en plus, saison 1, lorsque les combattants ressuscitent, ils octroient 50% de mana en plus. Donc, il est presque sûr qu'il peut faire sa CS. Il attaque avec des dégâts qui sont quand même considérables vu l'attaque qu'il a. Et ensuite, il va se sauverner grâce aux dots de brûlures. Donc, là, il devient plus intéressant. Moi, je le trouve sympa. En bataille sanglante, là, par contre, inutile. Booster de bonus, pourquoi pas, mais sans plus. Attaque de ruée, ça va être une plaie. Je vois bien en tank, d'ailleurs. Et voilà, un peu de choses près. Il semble pas mal. Et à la une, nous avons ce petit mister qui est tout aussi sympa. Et comme chaque vidéo, j'avocke une costume. Et j'attends que tous les héros costumes 4 étoiles au minimum, si ce n'est 4 et 5 étoiles, vraiment 4 étoiles, puissent avoir leur costume. Donc, plus que là, les héros 5 étoiles, il nous manque... Elena, Richard, Sartana, Liana... Marjana... Torn... Je pense qu'il y a à peu près la moitié qui a eu les costumes pour les 5 étoiles. Oh, c'est ça, il y a à peu près la moitié. Ils sont triés. Là, j'ai eu tous les 3 étoiles, j'ai eu tous les 5 et tous les 4. Et ils sont triés, mais ils ont fait un effort. Oh, bah, c'est cool. C'est plus le bazar. Ils ont été intelligents. Incroyable. Non, franchement, c'est cool. 4 étoiles, il en manque pas mal. Par contre, je dirais qu'il y a juste un tiers qui a été fait. 5 étoiles la moitié. D'ici quoi, la fin de l'année ? Je pense qu'on sera tranquille. Allez, trop de bavadages. La petite avocation pour remercier d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Nous avons un magnifique Balthazar. Majestia mort vivant. Yeah. Bon, ben, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Que pensez-vous de ces costumes ? Faites-le-moi savoir. A très vite. Et ciao, ciao. Ciao, ciao.